Musique La foi, l'histoire est très à la mode, très en vogue. Beaucoup de gens font de l'histoire, beaucoup de gens aiment l'histoire. Et on est dans un pays qui adore l'histoire et qui consacre à l'histoire une place très importante dans l'enseignement, et à la télévision, et ailleurs, et dans les films, et dans les romans. Et pourtant, c'est vrai qu'il y a un peu d'inquiétude du côté de l'histoire académique, dirons-nous. L'histoire académique dont la revue L'Histoire est tout à fait porteuse, puisqu'elle est née en 1978 aux éditions du Seuil, portée par le grand succès de best-sellers comme Montaillou, au moment où les historiens de la Sorbonne, dirons-nous, ou du Collège de France, pouvaient faire des best-sellers, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Alors, effectivement, il y a sans doute des inquiétudes. Il y a eu un âge d'or, on n'est plus dans l'âge d'or, mais n'empêche qu'il y a un public très important pour l'histoire. Et même, j'espère, je continue de penser, pour une histoire sérieuse, une histoire académique. Mais le paysage est un peu brouillé pour plusieurs raisons. D'abord, il y a une crise de la lecture, il y a le numérique, il y a la concurrence terrible, enfin terrible et très stimulante à certains égards, mais difficile à gérer pour les historiens traditionnels d'Internet. Et il y a aussi un paysage un peu brouillé du fait de lignes qui sont mal dessinées, ce qui n'était pas du tout le cas jusqu'à la fin du XXe siècle, entre une histoire savante, académique, une histoire de métier, celle de Marc Bloch, disons, ou des annales, mais aussi celle de Sciences Po, dont nous sommes porteurs. Et par ailleurs, une histoire populaire, tout à fait légitime aussi, mais qui n'a pas les mêmes règles de métier. Et du coup, aujourd'hui, on est un peu chahuté, à certains égards, pour le meilleur, parce que ça oblige à se renouveler, à tenir compte d'une demande sociale, à tenir compte des inquiétudes des gens ou de leurs revendications, mais aussi, pour le pire, ou le plus difficile, c'est-à-dire comment s'adapter, comment répondre sans perdre son âme, en faisant son métier, tout en ne perdant pas son public. Nous sommes dans la vulgarisation, on est tout à fait, c'est un projet, j'en parle tranquillement, c'est pas mon projet, la revue a été fondée en 1978 par Michel Binocq et un petit groupe autour de lui, mais c'est un projet de vulgarisation. Mais de vulgarisation d'histoire académique, d'histoire savante. Une histoire, disons, qui vient par le haut, si je puis dire, mais qui se met à la portée comme l'enseignement d'un très large public éclairé, exigeant. Alors, comment se positionne-t-on par rapport à une histoire plus, peut-être plus populaire, qui serait celle de la télévision, par exemple ? Vous dites télévision, radio, je ferai de la différence. Nous sommes beaucoup partenaires, par exemple, d'émissions de France Culture, notamment de la Fabrique de l'Histoire d'Emmanuel Laurentin, qui est un projet qui ressemble beaucoup au nôtre. À la télévision, il y a différentes choses, mais c'est plus compliqué. Il y a vraiment aussi des émissions très grand public qui ont tout à fait raison d'être et qui amènent des gens à la passion de l'histoire, et c'est très bien, mais qui n'ont pas tout à fait les mêmes règles de métier et qui, parfois, plaident des causes ou des thèses qui ne sont pas tout à fait celles des historiens sur les mêmes sujets. J'en citerais trois. Soudi Raza Racing, par exemple, pour ce pays qui aime les idées sur l'histoire intellectuelle. On pourrait aussi citer, chez le même éditeur Flammarion, le beau livre d'Emmanuel Loyer sur Claude Lévi-Strauss. Et puis, j'ai un petit chouchou quand même, c'est le Romain Bertrand aux éditions du Seuil, là, cette rentrée, qui s'appelle, c'est un très beau titre, un peu compliqué à retenir, le long remord de la conquête, et qui est une histoire à parts égales, quand même, l'affaire Romain Bertrand. Après tout, je vais en citer quand même un quatrième, c'est le beau livre de Nicolas Rousselier, complètement différent sur le président de la République, chez Gallivard.